Sous-titrage Société Radio-Canada avec Marc Blondin. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte professionnelle. Mon nom Hanson GF, encompagné bien évidemment de Mr. Fun International Cup of the World The Original Vintage depuis 1958. Oh le roi de Punta Cana qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va Blondin? Écoute, quand t'es en vacances ce qui fait beau, t'as de belles places t'es avec ta charmante épouse Joss, on la salue elle est sûrement à l'écoute. Donc ça peut pas aller mieux c'est vraiment de belles vacances j'en profite pleinement. Donc on peut parler aux gens du groupe Facebook, soyez-y mesdames, messieurs les photos de ta ligne de bronzage vont être publiées prochainement, c'est ça? Non, on parle de Simmania. Ok, parle-moi de Simmania justement. Ben écoute, Simmania 2 qui aura lieu le 7 mai prochain à la brasserie L'Entêté Mirabelle présentée entre autres par Arubox et Recyclage de métaux Serge Brière. Écoute, il reste moins de 15 billets fait que c'est sûr que ça va être sold out. J'espère que ça va l'être avant mon arrivée la semaine prochaine. Cette semaine, même en vacances je vais publier des vignettes des combats ça va très très bien. Mais parlant d'aller très très bien Hanson, quelle semaine pour les Québécois entre autres que ta prédiction Samy Zane, Kevin Owens bravo! Oui, ils sont serrés dans leurs bras vendredi soir à SmackDown je l'avais prévu sur le show du retour avec Martin Lemay mais quel moment! Écoute, tu l'as écouté comme moi c'était émouvant on avait les yeux mouillés. Je t'ai parlé avec Pat Laprade qu'on aura une entrevue plus tard dans l'émission puis on a avoué tous les deux qu'on a pleuré quand on a vu ce moment-là. Wow! Tu mets ça où dans ton top 3 de moments touchants dans ta vie? Non. Non, ok, ça rentre pas dans le top 3 puis t'as PCO aussi! Quel week-end de lutte pour PCO au Mexique! Écoute, tout était prêt pour l'épisode 106 de cette semaine de 4e de BPM et à un moment donné j'ai vu ça passer comme tout le monde je peux pas il faut que j'essaie de rejoindre PCO qui m'en parle et ça faisait quelques heures qu'il était débarqué de l'avion alors il était très généreux dans sa voiture pour s'entretenir avec moi me compter un peu comment ça s'est passé et en plus aujourd'hui avant qu'on enregistre il m'a envoyé la présentation en mexicain lorsqu'il était backstage et qu'il a été surpris mais on va entendre ça tout de suite suivi de l'entrevue que j'ai fait avec celui qui a été choisi le meilleur lutteur de ce tournoi triple E triple E pardon au Mexique PCO on écoute ça on est content de lui parler notre ami PCO qui a atterri récemment du Mexique et là il est en train de manger dans une assiette silver en métal trempé galvanisé écrit Mexico dedans et là la question est-ce que c'est une salade qui est dans l'assiette ou une poutine mon PCO toujours ce qu'il y a de mieux pour le monstre toujours ce qu'il y a de mieux pour le monstre donc une salade salade et des légumes on sait que tu fais attention à toi j'essaie de copier sur toi j'ai de la misère PCO écoute tu as gagné justement cette assiette-là je fais des farces c'est quelque chose l'honneur que tu as reçu ah je suis en train de faire le tour de la planète-là c'est incroyable je pense que jamais aucun Québécois ou aucun je ne peux pas dire il faudrait aller dans l'histoire pour savoir si un Canadien a déjà gagné ce prix-là c'est le plus gros tournoi de l'année pour AAA Worldwide qui est une compagnie reconnue mondialement qui est une des plus grosses compagnies du Mexique et même mondialement et c'est un honneur absolument incroyable c'est le meilleur lutteur du tournoi puis il y avait du talent là-dedans ah oui plein de gros noms John Morrison de WWE Chris Daniels de All Elite Wrestling Pentagon de All Elite Wrestling Ali Jo Vikingo qui est un gros high flyer présentement et toi dans ton équipe l'équipe canadienne tu avais le champion impact Josh Alexander et tu avais là j'ai un blanc de mémoire Vampiro Vampiro avec qui j'ai travaillé WCW c'est ça et il y avait il y avait huit équipes ça a duré plus de cinq heures cet événement-là toi tu parles d'une vingtaine de mille personnes mais on va laisser Pat Laprade les compter ouais écoute c'est dur le stade est plein écoute des sièges des fois les gens arrivent un peu plus tard mais par le temps que la nuit par le temps que le soir arrive qu'on rentre dans le gros du spectacle c'est jam-pack c'est les avions les F-16 de l'armée mexicaine qui passent l'armée mexicaine qui joue l'hymne national c'est les légendes qui sont présentées chaque pays avec les drapeaux les portes-drapeaux les filles qui tiennent les pancartes de chaque ça ressemble aux Olympiques un peu la manière que ça commence et puis c'est vraiment bien organisé chaque équipe avait son pick-up truck son camion avec les photos de l'équipe avec un chauffeur attitré pour se rendre à l'aréna pour revenir du stade pour se rendre au stade pour revenir du stade à l'hôtel je veux savoir c'est quoi le sentiment que tu as d'avoir été choisi le meilleur lutteur de cet événement écoute sur le coup Josh Alexander il me dit écoute il y a un post chaud on va remettre des awards des trophées il me dit t'as peut-être des chances d'en gagner un j'ai même pas mon saut de Team Canada je m'en vais là sans aucune attente je suis en arrière du rideau d'un coup et le meilleur lutteur du tournoi PCO je suis comme c'est moi ça vraiment surpris je sais j'avais eu des belles performances j'ai vraiment bien performé mais j'avais aucune attente de réaliser tout ça de ramener cette plaque avec moi dans mes valises parce que c'était c'était de quoi j'ai hâte d'installer chez nous cette belle plaque là c'est pas comme un championnat du monde mais je te dirais que c'est c'est pas loin c'est un gros gros prix pour moi je suis vraiment content en tout cas je suis plus le seul qui est international PCO aussi et international c'est à la 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 PCO merci beaucoup de nous avoir donné cette entrevue à la dernière minute mais on voulait en parler c'est important salut mon chum merci à tous les fans du Québec qui m'ont appuyé vraiment fortement là-bas merci Marc on est à une semaine de Wrestlemania mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'événement de lutte au Québec Drenuc André Thérien t'es avec nous salut Drenuc comment vas-tu je vais bien après avoir survécu une fin de semaine chargé de lutte là toi tu survis à chaque fin de semaine tu ne fais que ça voyager pour aller voir des shows de lutte effectivement je récupère le lundi puis le mardi je suis tout frais tout frais tout flamme t'es un des seuls qui récupère les journées qui travaillent bon c'est quoi qu'on a comme événement qui s'en vient le week-end prochain comme tous les vendredis la AWE Attitude Wrestling Entertainment présente leur gala High Voltage à Chicouti-Mina les portes ouvrent à 20h le gala est à 21h l'admission générale est à 10$ VIP 15 donc toujours une belle soirée à passer à la AWE le 30 mars j'imagine c'est encore à 21h effectivement ça change pas d'heure là-bas tu vois-tu comment j'écoute tes chroniques mon André c'est incroyable comme nos milliers d'auditeurs qu'est-ce qu'on a ensuite ce week-end-là bien c'est avec le week-end de Wrestlemania il y a deux organisations qui présentent des événements dont la Northern Championship Wrestling la NCW qui présente Poison d'Avril au centre communautaire de Sainte-Thérèse pour les billets c'est toujours sur le point de vente ça commence à 19h30 donc il y a deux matchs principaux sur cette carte-là donc l'homme le plus fort du monde Max Lemay qui sera contre Gorgeous Mike il y aura aussi un 3 contre 3 Marc je le sais mes hommes JF et les Titans contre les enfants de coeur oui monsieur je vais être là autour du ring m'assurer que les enfants de coeur ne trichent pas ensuite c'est la New Wrestling Championship mieux connue sur la NWC qui sera au 7111 des Hérable à Rosemont le centre Saint-Barthélemy cette journée-là il va y avoir le tournoi Éric Denis c'est un tournoi par équipe où les finalistes remportent la coupe pour se rappeler à plusieurs personnes Éric Denis c'est un lutteur qui a décédé voilà une couple d'années qui a marqué les gens dans la région Hochelaga-Rosemont donc la NWC à toutes les années présente le tournoi par équipe à son nom il va y avoir aussi la nouvelle championne Alexia qui va défendre sa ceinture féminine face à Black Widow Eve wow donc de l'action le week-end de Wrestlemania nous on va se reparler le dimanche donc avant la grosse soirée de Mania soit le 2 avril prochain la semaine prochaine et en terminant comme tu le sais André parce que Drenuc c'est mon scénariste mon booker à Cibmania 2 il reste quelques billets écoute c'est entre 10 et 12 billets qui restent c'est incroyable merci de votre encouragement faites vite également sur le pointdevente.com Drenuc bonne semaine et bon Wrestlemania du samedi on se reparle nous le lendemain oui pareil ben bon Wrestlemania à tout le monde salut la gang vous écoutez Marc Blondin à soyez-y mesdames messieurs mon nain de jardin préféré et n'oubliez pas Sylvain Grenier 4 fois champion du monde mais jamais bien loin j'ai pensé ma vie à me battre juste du vrai soyez-y mesdames messieurs mesdames messieurs mesdames messieurs avec Marc Blondin de mes arrières soyez-y mesdames messieurs la grande histoire de ma petite vie l'histoire de Marc Blondin disponible au sim.shop procurez-vous votre copie dédicacée ici Speedball Mike Bailey vous écoutez la seule vraie émission de radio québécoise sur la lutte soyez-y mesdames messieurs on est de retour au podcast soyez-y mesdames messieurs sur les ondes de BPM sport Montréal on parle souvent de WWE sur le podcast mais il y a aussi Harley Elite Wrestling une fédération fort intéressante aux États-Unis qui devient de plus en plus populaire et Marc tu as eu la chance de t'entretenir avec Lufisto oui Lufisto qui depuis la semaine dernière est vraiment embarqué comme collaboratrice du soyez-y mesdames messieurs et récemment elle a été derrière les rideaux dans le backstage et dans les vestiaires de Harley Elite Wrestling et elle va nous parler de la division féminine ce qui se passe là-bas puis aussi tu as eu la chance de t'entretenir avec Jean-François Kelly la légende vivante qui va nous parler des coulisses de ce qui s'en vient à Harley Elite Wrestling les rumeurs on parle même de Goldberg peut-être donc je pense que ça va être fort intéressant ça aussi ouais quand tu dis que tu as eu la chance de parler avec Jean-François Kelly tu pousses un peu mais ok on va y aller tout de suite avec Lufisto Harley Elite Wrestling On est content de la retrouver notre chroniqueuse sur la lutte féminine Lufisto est avec nous et comme on a parlé la semaine dernière d'abord bonjour Bonjour Tu as de la renforme c'est bien Oui toujours Écoute la semaine passée on en a jasé Lufisto on voulait rentrer un peu dans la division féminine de Harley Elite Wrestling qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que lutteuse féminine de cette fédération-là Je peux en parler personnellement parce que j'ai été dans le vestiaire c'est au mois d'avril passé et une des choses qui m'avait frappé était la division dans le sens de les filles étaient par groupe ça se tenait pas ensemble puis si tu te reculais un petit peu tu avais vraiment l'impression qu'il y avait des frictions réelles dans le vestiaire donc pourquoi je veux en parler aujourd'hui c'est que moi ayant vu ça depuis ce temps-là je regarde la division d'un autre oeil puis je me demande aussi toujours si les gens qui nous écoutent voient c'est ça c'est quelque chose souvent on parle de comment ça va en arrière se reflète à l'avant donc je me demande toujours qu'est-ce que le fan moyen qui n'a pas nécessairement vu ça de ses yeux vus mais qu'est-ce qu'il ressent en regardant la division et qu'est-ce qu'il étant là aussi backstage j'ai vu que les combats en général c'est souvent les mêmes qui sont mis de l'avant ils ont beaucoup beaucoup de lutteuses et quand j'étais là ils étaient les premiers dans le fond les premiers combats à être coupés c'était encore celui de femmes on avait l'impression qu'avec les années c'était quelque chose qui avait changé mais quand j'étais là je me disais mon dieu non c'était encore les femmes qui se font couper en premier ils se mettaient 4-5-6 dans le même match puis là un match de 4 minutes 2 minutes tandis que les gars un c'était plus long et ils raccourissaient les matchs de femmes pour en donner plus plus de matchs d'hommes en tout cas pour ce qui était de dark elevation mais je te pose la question on entend souvent parler que la All Elite a signé trop de lutteurs donc si je lis entre les lignes c'est la même chose avec les lutteuses définitivement on dirait qu'ils ont comme 4 shows en même temps puis 5 si on compte maintenant Ring of Honor et il y a des gens sur la liste de talents que tu vois quasiment pas tu te demandes qu'est-ce qu'ils font puis si t'écoutes pas les shows YouTube comme Dark Elevation t'es voit pas du tout que ce soit Rampage ou Dynamite c'est souvent les mêmes personnes ça tourne autour de la championne qui est Jamie Hayler en ce moment Britt Baker toujours et à part ça tu sais c'est c'est une là où il y a Jade en ce moment qui est sur sa lancée de de se battre contre n'importe qui puis justement de montrer son chiffre là de 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 match tu sais invaincu puis mais sauf que pour ce titre-là le titre TBS ben ils ont cette femme-là qui est qui a un physique extraordinaire qui est une super star quand elle regarde mais que point de vue lutte c'est assez limité parce que tout simplement elle n'a pas l'expérience puis elle fait des matchs de deux trois minutes mais c'est pour un titre puis là on se dit souvent tu sais amenez-moi les meilleurs mais elle n'a jamais même fait face aux meilleurs qui sont à la hors-l'élite en ce moment donc j'ai l'impression que ce qui est le booking de la division comme telle c'est un peu garoché et que c'est comme je ne dirais pas qu'il se débarrasse mais il n'y a pas il n'y a pas quelque chose à long terme qui est pensé si on pense je recule un petit peu en arrière la fio qu'il y avait entre Thunder Rosa et Britt Baker trois matchs après ou trois segments si on peut dire parce qu'il y avait des entrevues ben là ils se détestaient tellement qu'il était rendu d'une cage il n'y avait pas de développement il n'y avait pas on pense à la fameuse histoire du bloodline qui s'étire depuis un an qui fait que tu es intéressé au personnage qui fait que sa misaine est devenue importante on n'a pas ça dans la division féminine et malheureusement c'est un peu dans toutes les mêmes divisions féminines mais moi à l'art elite c'est quelque chose qui ressort vraiment toujours les mêmes des histoires rapides des matchs à stipulation rapidement mais un peu garoché qu'on ne sait pas pourquoi ce qui manque à Oly c'est vraiment quelqu'un en total contrôle de cette division et ce que j'ai remarqué backstage c'est que j'ai l'impression qu'ils sont bien dans leur confort ils ne veulent pas bouger trop de choses quand la division aurait besoin d'être brassée de tout revirer à l'envers et de faire quelque chose complètement de nouveau mais bon c'est ça écoute on est content d'avoir eu ce point de vue-là surtout comme tu dis t'as vu de tes yeux vus là on va faire une pause d'au moins une semaine t'as donné la chance parce que t'es très très occupé le week-end prochain tu seras au New Jersey et lorsqu'on va revenir on va te donner la chance de regarder Wrestlemania et tu pourras nous faire une chronique sur ton appréciation de ce qu'on a vu du côté féminin à Wrestlemania t'es d'accord là-dessus? tout à fait je vais regarder les combats je vais les analyser puis je vais vous en parler Lufisto merci beaucoup à la prochaine à la prochaine on est content de retrouver notre légende votre légende vivante Jean-François Kelly pour nous parler de All Elite Wrestling comment ça va GF? oh que oui que ça va bien Marc très 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 heureux d'être encore ici sur BPM Radio BPM Sport c'est vraiment le fun d'avoir une émission de radio comme ça moi très très heureux d'être encore à Punta Cana wow moi j'étais en zoom présentement on enregistre en zoom t'es bronzé mon Marc t'es bronzé il fait tellement beau dis-moi tu voulais me parler d'un lutteur à la All Elite qui accroche le public oh beau jeu de mots parce que tu savais que je voulais parler de hook qui accroche hook accroche donc c'est comme ça qu'on traduit hook 24-0 mon Marc 24 victoires 0 défaite c'est quand même toute une star comme tu le dis bien il accroche les fans il est vraiment mais vraiment populaire un peu populaire comme l'était Goldberg à la WCW je fais un lien ici parce que Hook est sur une lancée gagnante Goldberg a vécu toute une lancée gagnante à la WCW Tony Khan lui c'est un très très grand fan il a un énorme respect pour Goldberg et au tout début de la All Elite Wrestling il voulait faire venir Goldberg dans sa fédération et maintenant c'est peut-être le temps parce que Goldberg c'est un agent libre oui mais Goldberg il est rendu à quel âge GF? 56 ans bien précise bon ben écoute 56 ans c'est pas jeune pas jeune mais regarde du côté du Québec PCO le MVP du Mexique comme tu l'as dit la semaine passée en entrevue PCO lui il est dans la cinquantaine et regarde qu'est-ce qui lui arrive c'est un champion du monde ça peut être la même chose pour Goldberg oui remarque que je n'aurais pas pensé à ça bon point bon point tu voulais nous parler également de CM Punk oui CM Punk donc Goldberg c'était un idole de Tony Khan avant qu'il lance la All Elite Wrestling c'était la même chose pour CM Punk Tony Khan voulait absolument également CM Punk dans sa fédération et maintenant il ouvre CM Punk ouvre la porte à un retour du moins c'est pas tellement précis qu'est-ce qu'il a écrit mais c'est tout comme si la porte était grande ouverte pour la All Elite Wrestling et Tony Khan de le faire revenir donc la All Elite Wrestling c'est pas tout le monde qui l'aime il y a Chris Jericho qui est tout à fait contre un retour de CM Punk mais CM Punk d'après moi il pourrait se retrouver également à la Ring of Honor ROH si son intention est bel et bien de revenir la Ring of Honor d'après moi il va y avoir Brian Danielson et si on en ajoute en plus CM Punk ça risque d'être bon puis pas à peu près là c'est incroyable comment chaque semaine t'arrives avec des nouvelles puis des choses qui peuvent arriver ça brasse dans le monde de la lutte et tu veux également nous parler de Stu Grayson Stu Grayson c'est un Québécois donc Stu Grayson il faut être fier de lui il faut être fier de son partenaire de Dark Order Evil Uno également les deux sont spectaculaires des stars mondiales tout comme Angela Parker et Matt Ménard qui font partie de la société appréciative de Chris Jericho donc quatre grandes stars internationales à la All Elite Wrestling et ils sont Québécois Stu Grayson quant à lui il a affronté John Moxley mercredi passé à Dana Mike c'est pas rien c'était tout un combat il a performé je dis bien il a performé d'une façon magistrale c'était incroyable comme combat ça lui fait une belle brochette de Québécois qui nous représente là-bas pas à peu près ben oui tout à fait quatre bons Québécois internationaux il faut être fier écoute JF je te remercie beaucoup on va se reparler la semaine prochaine pour une autre chronique et peut-être que tu pourras mettre ton grain de sel pour Wrestlemania également ah oui Wrestlemania ben je suis allé à dix Wrestlemania au total je pense que je vais parler de ça un peu mes expériences du passé en personne à Wrestlemania puis vraiment c'est comme tout le monde dit que c'est le Superbowl de la lutte moi je dis que le Superbowl c'est le Wrestlemania du football tellement que j'adore Wrestlemania c'est sûr c'est sûr merci beaucoup bonne semaine légende vivante salut mon Marc puis mets-toi de la crème c'est sûr avec Marc Blondin la voix de la lutte au Québec soyez-y mesdames messieurs non messieurs BBM Sport Blondin la route vers Wrestlemania tire à sa fin dans une semaine et moins un jour ce sera Wrestlemania Écoute c'est incroyable et là on a gardé le gros de l'émission bien sûr pour parler de mania on a Philippe Leclerc un de tes amis qui va nous parler d'un de ses voyages à Wrestlemania c'est le dernier des quatre entrevues qu'on a fait avec des amateurs des membres du groupe Facebook on a Théo Bourras qui est un des organisateurs du Wrestlejam qui aura lieu le samedi et le dimanche 1 et 2 avril c'est au Château Royal à Laval où je serai il y a également Bertrand Hébert qui a choisi le meilleur Wrestlemania le plus gros selon lui il va nous en parler et bien sûr notre ami Pat Laprade qui se prépare tranquillement à prendre son envol vers Los Angeles alors place oui Maisan qui est chanceux lui moi je suis poigné ici au soleil à Punta Cana on commence avec Philippe Leclerc on a le plaisir d'avoir Philippe Leclerc avec nous un autre membre du groupe Facebook soyez-y mesdames messieurs pour parler d'un de ses voyages à Wrestlemania Philippe bienvenue sur le CIM Merci Marc de m'accueillir pour parler de cet événement qu'on appelle The Granddaddy of Them All Wow que c'est bien dit écoute tu me surprends en choisissant Wrestlemania 18 pas pour le minia mais pour la destination les autres amateurs qu'on a eu depuis le début du mois ils ont parlé de la Louisiane ils ont parlé de Miami ils ont parlé d'Orlando toi Toronto ouais il y a des gens qui sont plus jet-set que moi moi on dit toujours selon le dicton qu'on n'oublie jamais sa première fois ça vaut aussi pour Wrestlemania moi je suis mi-quarantaine donc j'ai commencé à suivre la lutte à ton époque Marc 1986 avec la préparation du Wrestlemania 3 un Wrestlemania dont tout le monde se souvient sauf toi selon ce que j'ai entendu exactement et d'avoir vu cet événement-là en VHS quelques mois après sa diffusion ça a marqué l'imaginaire du jeune enfant que j'étais à partir de ce moment-là pour moi voir un Wrestlemania c'était devenu un rêve l'année suivante à Wrestlemania 4 j'avais assisté à une diffusion sur écran géant au Forum de Montréal donc là c'est quelque chose qui se rapprochait un peu plus puis quand je suis allé voir un Monday Night Raw Raw is War en septembre 2001 en compagnie de la légende vivante de Jean-François Kelly et de l'historien le Coy Pat Laprade on parle d'un voyage quand même assez jet-set mais hein dans l'après-midi de ce lundi on avait été assisté à une conférence de presse donnée par Carl DeMarco qui était le président de la WWE Canada de l'époque qui nous annonçait la tenue de Wrestlemania 18 à Toronto alors là mon rêve devenait tout proche d'être réalité je me souviens au mois de novembre de cette année-là de me sauver d'une réunion dans une journée pédagogique pour aller acheter des billets c'était un peu plus compliqué en 2002 à 2001 même acheter des billets sur internet j'avais réussi à avoir six billets je pense de mémoire donc au mois de mars on est parti puis on avait décidé avec notre groupe d'amis de vivre l'expérience totale donc nous on est arrivé le vendredi à Toronto on avait fait le Fan Access je pense que c'était dans les premières fois que la WWF donnait accès comme ça à un site qui était le palais des conventions de Toronto où on avait des artefacts il y avait des voitures détruites par Stone Cold Steve Austin il y avait la fameuse statue d'André le géant et on avait la chance en tout cas pour ma part pour la première fois de rencontrer des lutteurs on avait eu la chance de se faire photographier en Polaroid avec Edge et Christian Polaroid et Boboy ok je les ai encore moi je ne suis pas un peu de souvenirs ou d'objets mais j'ai encore ces deux photos-là l'autre c'était avec Jim Ross et le King Jerry Lawler donc ça avait été vraiment une belle expérience on avait vécu l'ambiance puis l'ambiance et Toronto ça va rarement dans la même phrase d'un week-end là-bas donc on avait beaucoup apprécié puis ce dimanche-là va rester un moment marquant dans ma vie de voir nous on avait été manger pas très loin du Sky Dome au restaurant de Wayne Gretzky oui monsieur j'ai encore le menu moi de voir la foule se diriger tranquillement parce qu'il n'y avait pas autre façon d'y aller qu'à pied tranquillement 68 000 personnes qui se regroupaient dans le Sky Dome je pense pas avoir à ce moment-là j'avais pas vu une foule aussi grande à l'intérieur puis de voir le décor l'ambiance la foule c'était vraiment un moment décisif dans ma vie il nous reste Philippe moins d'une minute fait que vas-y ben c'est sûr c'est certain que le match Hogan contre The Rock on a eu l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui s'est passé dans le ring que pour la première fois peut-être les plans avaient été changés de ce qui avait été scripté donc on est reparti de là avec ce souvenir-là personne ne se rappelle trop des deux autres matchs qu'il y a eu après je me souviens de sortir de là sur un espèce de nuage en me disant il faut absolument que je retourne voir d'autres Wrestlemania j'ai eu la chance d'aller voir Wrestlemania 20 au Madison Square Garden à l'endroit où tout avait commencé c'était un moment aussi très très historique pour moi puis on est retourné aussi avec l'incroyable Bensom GF à Wrestlemania 29 dans ce cas-ci au New Jersey donc j'ai eu la chance d'avoir trois Wrestlemania un dans une aréna la plus célèbre aréna du monde le MSG de voir dans un stade ouvert et dans un stade à ciel ouvert avec 80 000 personnes cette fois-là donc je me considère assez chanceux je pense pas que mon histoire de Wrestlemania est finie j'espère peut-être en voir d'autres c'est ça je m'en ai là de poser est-ce que tu as espérance d'aller en voir un dans les prochaines années bien j'ai ouï dire je pense que l'année prochaine c'était à Philadelphie donc ça c'est peut-être quelque chose qui serait possible pour ma part étant père de famille j'ai beaucoup de difficulté maintenant à partir pour des nuits à l'extérieur donc ce serait peut-être quelque chose qui serait plus proche de nous puis qui sait-on peut-être au Canada ou même au Québec écoute Philippe merci beaucoup Jojo très intéressant de t'avoir avec nous puis j'espère que tu continues à écouter le soyez aimé alors messieurs j'en montre pas un Marc alors messieurs ça fait quelques semaines que je vous parle du Wrestle Jam qui aura lieu au Château Royal à Laval le samedi le 1er le dimanche le 2 avril dans le cadre du week-end de Wrestlemania et j'ai Théo Bourras avec moi un des organisateurs Théo bienvenue sur le soyez aimé alors messieurs allez Marc un gros merci de nous avoir avec toi aujourd'hui ça me fait plaisir écoute moi j'ai déjà confirmé ma place les deux soirs le 1er et le 2 sur place à Laval je pense que je suis un fanatique des événements et je pense qu'on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir les fans de lutte ensemble parle-nous de ce que tu as à offrir au Wrestle Jam mais vraiment l'idée Max c'est d'avoir un événement pour familial pour avoir des familles ensemble les deux jours de Wrestlemania évidemment on veut écouter le show dès 20h mais avant ça on voulait faire quelque chose local donc on va avoir des gars comme Green Phantom Zach Patterson JT Producer qui vont être dans un ring en direct live où il va avoir un show d'à peu près 90 minutes avant il va avoir de la musique en direct il va avoir un paquet de choses pour la famille et avoir une belle expérience pour après écouter Wrestlemania en direct donc tu as réuni à peu près tout ce que ça prend pour créer un événement d'envergure t'ai oublié de mentionner que Marc Blondin sera là pour signer d'édicasser les copies de son livre la grande histoire de ma petite vie j'ai bien hâte de rencontrer les gens côté musical j'ai vu passer de quoi qui vous avez booké écoutez on a Drowning & Blood qui sera là puis peut-être il va y avoir une autre surprise aussi on attend quelque chose à la dernière minute mais je pense que ça va valoir la peine et tantôt tu m'as parlé Théo qui était pour avoir de la lutte live donc c'est une grande salle moi je connais beaucoup le Château Royale pour avoir fait plusieurs événements donc dans cette salle-là il va y avoir un ring de lutte il va y avoir un stage avec un band il va y avoir les écrans géants pour Wrestlemania et j'imagine qu'il va y avoir de l'alcool absolument il va y avoir l'alcool il va y avoir la possibilité d'acheter de la nourriture on veut vraiment faire quelque chose clé en main comme on dit où le monde pourra vraiment avoir un bon temps puis être un peu partout faire des différentes choses évidemment rencontrer Marc Blondin avec le livre faire le tout avoir deux belles soirées écoute côté bouffe je pense que j'ai parlé avec Christopher un de tes partenaires là-dedans les gens n'ont pas besoin d'avoir peur c'est pas des steaks au poivre c'est pas du filet mignon qu'on va offrir c'est de la bouffe que moi dans mon temps j'appelais de la bouffe de cage au sport malgré qu'aujourd'hui c'est plus ça c'est ça c'est du fun food c'est ça exactement la bouffe pour des fans de lutte ça va être quelque chose et puis avec l'alcool c'est un bon combo c'est bon maintenant le prix des billets je pense en tout cas moi j'ai été très surpris parce que pour un événement d'envergure comme ça c'est très raisonnable l'idée de la marque c'était d'avoir le monde être capable comme dans une game de baseball tu peux prendre ta famille puis aller à 4 personnes c'est 30$ pour les 2 journées pour un adulte et 20$ pour un enfant de 12 ans et moins donc on veut avec 100$ si tu as 2 enfants et ta femme tu peux passer 2 soirées c'est raisonnable pour nous l'idée c'est pas de gouger puis charger nous ce qu'on veut c'est rassembler les fans de lutte de Laval de Montréal puis avoir un bon turn out parce que le plus de monde qu'on va voir l'expérience va être meilleure pour tout le monde donc l'idée c'est vraiment ça ça c'est sûr et puis il faut terminer Théo en disant que t'es pas obligé de manger sur place t'es pas obligé de boire sur place c'est sûr que t'as pas le droit d'amener ta boisson comme dans n'importe quel événement t'arrives pas là que t'abois ta lunch là puis ça ça se fait pas mais je pense que les gens savent comment ça se passe dans un événement c'est donc samedi et dimanche ça s'en vient c'est ce week-end au Château-Royal de Laval Wrestle Jam je vous rappelle un band peut-être plus sur stage il y aura les écrans géants pour voir Wrestlemania les deux soirs il y aura également un ring de lutte avec des lutteurs on en a mentionné quelques-uns entre autres Green Phantom et notre chum Zach Patterson il y en aura d'autres j'y serai sur place alors Théo merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le soyez-y mesdames, messieurs et bon succès à Wrestle Jam alors on est content de le retrouver Bertrand Hébert pour une dernière chronique sur Mania du moins sur le côté historique on est à moins d'une semaine de l'événement et la semaine dernière il nous a teasé nous a agacé en disant qu'il parlerait de Wrestlemania 17 qui est un point crucial dans le temps et selon lui le meilleur Mania de tous de tous les temps plutôt alors Bertrand bienvenue encore une fois sur le soyez-y mesdames, messieurs j'espère que tu vas bien et ça m'intrigue bien oui bienvenue au cours d'histoire avec le professeur si on est pour être le professeur on va appeler ça le cours d'histoire écoute Wrestlemania 17 c'est un point important dans le temps dans l'histoire de la lutte parce que c'est possiblement le moment jusqu'à tout récemment où la lutte avait connu son maximum de popularité en termes de paire de yeux sur le produit on atteint les sommets de l'attitude era avec Stone Cold et le Rock et c'est aussi le dernier Raw avant Mania c'est le Raw où Vince McMahon nous annonce qu'il achète la WCW et que moi je perds ma job oui et que Marc perd sa job c'est la fameuse diffusion en simultané de Raw et de Nitro qui vient conclure si on veut la première partie de la vraie guerre entre les deux compagnies et c'est vraiment là il y a une perte de popularité puis il y a une partie des amateurs de lutte qui vont disparaître à partir de ce point-là dans le temps et au niveau des critiques financièrement la WCW va à ce moment-là connaître une année exceptionnelle tellement exceptionnelle que la fermeture du restaurant à New York qui coûte plusieurs millions à la compagnie la fermeture de la XFL pour la première fois qui coûte plusieurs millions à la compagnie va presque pas paraître dans les colonnes de pertes tellement les profits de la compagnie sont exceptionnels pour cette période-là dans le temps Est-ce que ça c'est dû au départ et à la disparition de la WCW? Le fait de perdre la compétition ça a un impact le coup se rassemble autour du produit de la WVVA pour une certaine période de temps malheureusement à l'exception du pay-per-view invasion qui va suivre Wrestlemania on va un peu perdre le fil là-dedans les vieilles rivalités à l'interne vont faire qu'on ne veut jamais donner l'avantage à la WCW puis tranquillement ça va s'estomper parce que le temps que Survivor Series arrive c'est déjà fini donc là-dessus on n'a plus jamais revécu quelque chose qui se rapproche de ça TNA Impact ont essayé de compétitionner ça n'a pas fonctionné All Elite se maintient mais ne compétitionne pas comme la WCW le faisait Il y a aussi eu l'histoire de McMahon contre McMahon Exact c'est aussi ça c'est Shane McMahon qui finalement annonce à la fin de Nitro qu'il a acheté la WCW on termine l'histoire de la WCW avec Shane McMahon dans le milieu du ring qui annonce qu'il a volé l'achat de la compagnie à son père ce qui va nous conduire à cette fameuse rivalité et déjà il y avait un match d'annoncer Vince contre Shane à WrestleMania qui aura en toile de fond ce rachat-là de la WCW donc au lieu d'être un point culminant dans leur rivalité ça va être le début d'une rivalité qui va ensuite voir Stéphanie McMahon arriver avec la ECW donc et ce qu'ils vont appeler la coalition ou l'union si l'on va voir et fidèle ce qui va aussi diluer un petit peu l'histoire de la rivalité WCW contre WWE mais bon la pire chose qui se produit dans ce show-là et qui va faire qu'on atteint un sommet puis ensuite on va commencer à redescendre la montagne c'est Steve Austin contre The Rock c'est les deux plus grosses vedettes de cette époque-là parce que bon les gens qui me diront Goldberg je vous dirais que Goldberg arrive peut-être troisième il n'y a pas de doute là-dessus Stone Cold et The Rock sont les deux plus grosses vedettes de cette période-là et c'est le combat revanche de l'an dernier on est de retour dans un stade pour la première fois à Houston c'est un gala exceptionnel par contre peut-être par manque de confiance anxiété à ce jour Stone Cold nous dit que c'est une erreur moi personnellement je le savais sur le coup je ne pouvais pas croire que c'est ce qu'on nous donnait à la fin du combat Stone Cold se retourne contre les fans et rejoint le méchant M. McMahon tout le personnage de Stone Cold toute la montée de leur attitude était basée sur ce personnage qui était anti-autorité que tout le monde pouvait se rallier derrière le gars qui disait à son boss va chez le diable puis là je suis poli et là c'est comme si on nous avait dessouplé notre ballon une douche froide une méchante douche froide et je pense que comme amateurs de lutte on ne s'en est jamais vraiment remis parce que Stone Cold c'était nous c'était nous qui se rébellions contre notre emploi contre tous nos problèmes dans notre vie contre notre patron et là il nous a comme trahis puis ça fait mal il est revenu l'année passée mais même ça moi je n'ai pas le même feeling que j'avais avant la fameuse poignée de main avec Vince McMahon je pense que c'est pas un endroit où on aurait dû aller je pense qu'on voulait recréer Hulk Hogan qui retourne comme avec la NWO puis malheureusement on a manqué notre Bertrand Hébert merci de nous avoir accompagné depuis 4 semaines en parlant de Wrestlemania je t'en souhaite un bon le week-end prochain et on va se reparler sous peu mon cher ami excellent bon ressort tout le monde la chronique WWE de Pat Laprade une présentation de Heroes Sports Marketing l'agence par excellence des légendes sportives notre chroniqueur mon ami Pat Laprade je voulais dire ça sur la plage ici à Punta Cana j'ai ton livre de Matt Dog Vachon coudonc la photo en arrière de toi c'était-tu ton bal de finissant mes photos d'auteur Marc on dirait que je suis jamais satisfait à 100% mais bien content que tu te payes une petite lecture comme ça au soleil alors que nous on est dans la pluie et dans un printemps qui tarde à venir tu vois juste rapidement mon époux Jacinthe a dit je le reconnais pas il a pas son veston carotté je l'avais pas à l'époque mais particulièrement la photo sur ce livre-là c'est une des pires photos que j'ai eues de ma vie mais bon c'est un bon livre c'est ça l'important exactement c'est le contenu dis-moi quel beau moment et enfin c'est confirmé Sammy et Kevin oui exactement on en a parlé on en a parlé d'ailleurs sur la toute première émission qu'on a eue à BPM de Soyez-y mesdames messieurs Kevin Owens et Sammy Zane se sont enfin réconciliés ça a été un moment touchant jusqu'à un certain sens vendredi dernier à Smackdown parce que je veux juste te dire je te coupe là j'ai pleuré je l'ai écouté ici et j'ai pleuré écoute j'ai pleuré moi aussi ils sont venus me chercher les torieux tu sais je les connais depuis 20 ans là ça vient peut-être me chercher encore plus mais je suis content de savoir que j'étais pas le seul mais c'était vraiment un moment touchant quand Sammy Zane va voir Kevin Owens et lui dit regarde on n'est pas juste Sammy on est des frères je t'aime c'est comme moi j'ai voyagé avec eux je les ai vus graduer je les ai vus évoluer dans ce milieu là puis je le sais qu'il y a un véritable affection amour entre les deux c'est plus que des amis après toutes ces années là puis évidemment dans le scénario fallait que ça arrive à un moment donné puis t'as vu la foule à Kansas la foule à Kansas pas celle de Montréal ou Québec à Kansas qui ont réagi de cette façon là puis on a enfin officialisé au ras suivant le match contre les Housseaux pour les titres par équipe à WrestleMania maintenant la question est-ce que ça va être la finale ou ça sera pas la finale du premier soir de WrestleMania c'est ça qu'on se demande moi je pense que ça a tous les atouts pour l'être c'est Cody en finale contre Roman le deuxième soir et puis Kevin et Samy contre les Housseaux le premier soir c'est juste logique pour moi un gars qui m'a vraiment impressionné au Royal Rumble Gunter connaît maintenant pas son mais 16 adversaires pour le titre intercontinental absolument absolument ça va être Sheamus et Drew McIntyre on parle souvent de la chimie que Kevin Owens et Samy Zane ont ensemble et ce qui se rapproche le plus de cette chimie là la WWE c'est Drew McIntyre et Sheamus chaque fois que les deux s'affrontent ça fait des bons combats s'ils sont en équipe ils sont sur la même longueur d'onde pour vrai c'est vraiment le fun de les voir interagir ensemble peu importe la façon dans le ring alors je crois que c'est une excellente décision de les envoyer contre Gunter Gunter qu'il soit dit en pensant a le règne de champion intercontinental le plus long depuis sais-tu qui Ant-Tank je m'allais dire ça Ant-Tank imagine il est encore loin du ring d'Ant-Tank mais c'est quand même quelque chose on est à 285 et des poussières 226-47 dans ce coin là jour donc c'est pas rien donc ça va être un gros combat de poids lourd pour ceux qui s'ennuient de la lutte des années 80 avec des gros bonhommes ben là on a des gros bonhommes qui sont agiles pis ont du talent pis ça va être tout un match qui pourrait voler le show et voler la fin de semaine au complet et là tous les auditeurs vont être jaloux Pat tu prépares ton voyage pour Mania bon évidemment toi tu dis ça les pieds sur la plage à Poultacana tu sais mais oui 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 la semaine prochaine ben en fait dans quelques jours jeudi je vais quitter pour L.A. et puis ça va être c'est toujours une fin de semaine je veux pas dire épuisante mais c'est sûr que je suis pas là juste en touriste tu sais il y a un média John Kett où je vais interviewer des lutteurs il y a des entrevues que je fais ici au Québec mais en direct d'aller l'année passée je m'en rappelle plus combien d'entrevues j'avais fait j'ai un blog par jour à écrire tu sais j'ai beaucoup de travail à faire quand je suis là mais évidemment là c'est L.A. c'est le beau temps c'est la chaleur mettons c'est différent que d'aller à Détroit ou à New York tu sais à ce temps-ci de l'année ça va être une belle fin de semaine à WrestleMania 39 puis on pourra s'en reparler davantage la semaine prochaine peut-être en direct de là en fait ça va être ça c'est sûr Pat Laprade merci beaucoup et bon voyage à L.A. mon ami yes la chronique WWE de Pat Laprade une présentation de Heroes Sports Marketing l'agence par excellence des légendes sportives mesdames et messieurs je fais une incursion dans l'épisode 106 numéro 4 de BPM Sport pour une nouvelle de dernière minute avant la fin de cette émission notre champion Impact Wrestling Josh Alexander qui devait défendre son titre contre Macklin à Rebellion à Toronto le 16 avril prochain il doit remettre sa ceinture puisqu'il va subir une opération au tricep il s'est blessé et ainsi se termine son règne du moins pour l'instant et ce qu'on a annoncé du côté de Impact Wrestling c'est que Steve Macklin sera toujours de la carte et défendra le titre face à Kushida quand je dis bien sûr défendra les deux s'affronteront pour savoir qui sera le nouveau champion Impact Wrestling nouveau champion mondial alors c'est certain que la semaine prochaine Hansom GF va nous redonner plus de détails sur ça sur Rebellion de retour à l'émission en cours wow comme dirait Hansom GF incroyable je le dis pas de la même façon que toi vas-y donc incroyable mais c'est ce que j'allais dire quel bloc sur Wrestlemania ben oui écoute là c'est vrai on arrive là Hansom moi je barque de l'avion jeudi le 30 et on va être là c'est le week-end qui s'en vient as-tu planifié ce que tu voulais faire pour Mania toi écoute on a le 1er avril nous on est à l'NCW je vais être là avec toi mon champion oui je vais être là dans un combat 3 contre 3 et tu vas être à mes côtés donc d'après moi la victoire c'est dans la poche puis ensuite on va écouter Wrestlemania peut-être là-bas avec les boys et le lendemain toi t'es où pour Wrestlemania moi je suis toujours à Wrestlejam je vais être là même le samedi le 1er je vais être là en début de soirée ensuite je m'en vais préparer mes troupes dont toi à la NCW le lendemain je retourne voir la grosse soirée de Mania mais là je me demande laquelle des deux va être la plus grosse mais en tout cas ça devrait être intéressant ça va être une une semaine de vacances et on va se préparer vraiment pour le gros week-end de l'année le Superbowl de la lutte avant de terminer Marc tu voulais glisser un mot sur le groupe Facebook d'inviter les gens à se joindre à ce groupe élite oui parce qu'à chaque semaine on n'arrête pas de rajouter des nouveaux membres alors allez sur Facebook groupe soyez-y mesdames messieurs demandez à être intégrés à nos presque 3000 membres et vous allez être vous impliquer dans l'émission et tout ça ça va être vraiment intéressant et aussi je vous rappelle que mon livre est disponible sur la boutique en ligne sim.shop ça s'appelle la grande histoire de ma petite vie et bien sûr le gros titre c'est soyez-y mesdames messieurs et de quelle façon on termine ça un podcast qui s'appelle soyez-y mesdames messieurs je te dirais pas mal comme soyez-y mesdames messieurs et de quelle façon Sous-titrage ST' 501